Bonsoir à tous, pardonnez-moi l'interroge de vos conversations. Merci de nous retrouver et de nous avoir rejoints ce soir pour cette troisième conférence du cycle de l'année sur le thème « Grandes et discrètes figures chrétiennes du XXe siècle ». Nous avions entendu une conférence sur Père de Castelbajac, plus récemment sur Robert Schumann, et ce soir sur notre frère Serge de Bourqueuil. Grâce à la présence ce soir donc du frère Jean-Jacques Pérennes, qui dans les programmes que vous avez pu lire, était marqué comme directeur de l'Institut Dominicain d'Études Orientales du Caire, ce qu'il n'est plus. Il est chez nous maintenant, à Lille, assigné à Lille, comme on dit. Le directeur actuel de l'Institut Dominicain d'Études Orientales du Caire est ici, mais il se met très discret, c'est le frère Jean-Druel. Donc quelqu'un vient de me demander s'il y avait des Dominicains au Caire. Oui ! Il n'y a pas la Jean-Druel. Et donc, merci à Jean-Jacques de nous faire cette présentation ce soir. Il a écrit un livre sur le thème qu'il vous est proposé. Et puis je vous dirai tout à fait à la fin ce qu'il en est de l'avenir de la prochaine conférence. Je ne présente pas Jean-Jacques, il se présentera lui-même s'il le fait. Merci Hervé. Ça aurait beaucoup amusé Serge, dont le présente sous le titre « Grande et discrète figure chrétienne du XXe siècle ». Il aurait beaucoup rigolé. Le titre qui avait été retenu pour cette conférence est donc « De l'Institut Dominicain du Caire aux enfants des rues de Kaboul. Le parcours du frère Serge de Borkheuil ». Ce titre m'amuse beaucoup parce que dans la même semaine, ou presque dans les mêmes jours, j'ai réuni l'Institut du Caire que j'ai quitté donc il y a quelques jours. Et puis, arrivant ici, la première lettre que j'ai trouvée était une lettre des enfants de Serge. Parce qu'il se trouve que je devais être avec eux pour le dixième anniversaire de la mort de Serge, au mois de mars de cette année. Et je n'ai pas pu y être à cause du décès de mon propre père. Et donc, ils m'ont très gentiment écrit en voyant une photo. Parce que chaque année, Serge a eu à peu près 65 enfants qu'il a recueillis au fil des années sur 20 ans. Il y en a eu jusqu'à 25 chez lui, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, ils se réunissent toujours. Et j'en connais une quinzaine. Quand je vais à Kaboul, ce sont eux qui m'accueillent et me pilotent. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez émouvant que ma première lettre à mon arrivée ici soit cette lettre des fils de Padar. Ça m'a beaucoup touché. Je l'aurais écrit tout de suite. Je vais donc vous parler de ce frère sur lequel j'ai écrit un livre. J'ai écrit ce livre pour différentes raisons. Parce que je suis d'une génération qui a été très marquée par deux bouquins de Serge Bourqueuil. Nous avons partagé le pain et le sel. et prêtre des non-chrétiens. Dans ma jeunesse dominicaine et ma jeunesse tout court, c'est des livres qui ont certainement contribué à faire naître en moi le désir de passer une partie de ma vie ou ma vie dans le monde musulman. J'y ai passé 25 ans. Deuxième raison, Serge a aussi été un des fondateurs de l'IDEO. Donc, j'ai été le responsable pendant des années où j'ai vécu 15 ans. Et donc, c'était intéressant de voir quel avait été son parcours et son application dans notre institut. Et puis, enfin, je crois que c'est quelqu'un qui est beaucoup en question aujourd'hui. On avait une session ces jours-ci ici sur l'islam, l'interreligieux. C'est quelqu'un qui a une pensée assez originale. Parce qu'il a précisément un parcours personnel assez original. Et donc, c'est trois raisons au moins qui m'ont amené à écrire ce livre que j'ai écrit avec beaucoup de passion. Je veux dire, avec beaucoup de bonheur. Il m'a permis de découvrir l'Afghanistan. Je suis allé deux fois. J'y retournerai présenter ce livre en octobre prochain. Et il m'a fait entrer dans l'histoire de quelqu'un que j'avais croisé à plusieurs périodes de ma vie. Je commencerai par un point sur sa propre histoire personnelle. Parce que son histoire personnelle a beaucoup d'impact sur la suite de sa vie. Il s'appelait donc Serge Emmanuel, mari de Logier de Borkheuil. Vous voyez, c'est un nom à tiroir qui est né. Il était donc né à Paris en août 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Il est né dans un très bel hôtel particulier de la rue Copernic à Paris, 16e arrondissement. C'est aujourd'hui la maison, la résidence de l'ambassadeur du Liban en France. Il est né là chez son grand-père parce que son père était à la guerre. Et il est né dans une famille dont il disait lui-même qu'elle avait des antécédents tout à fait étonnants. Il forme, disait-il, un cocktail génétique assez détonnant. Alliant le Provençal aux Bretons, le Corse aux Polonais, tout cela de bonne souche et bien titré, avec une bonne giclée de sang juif, ma grand-mère maternelle étant une Oppenheim. Et en effet, l'histoire de Serge est tout à fait fascinante parce qu'elle nous ouvre déjà sur le vaste monde qui va être son univers. Par son père, il descend d'un maréchal de France, le maréchal d'Ornano, qui avait épousé en seconde noce une comtesse polonaise, Maria Walewska, dont le fils, Alexandre Walewski, sera ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Et donc, il y a ce côté slave, qui probablement a orienté Serge vers la Russie. Il avait ça en commun avec son grand ami André Gouze, un grand intérêt pour la Russie. Il aimait beaucoup son saint patron, saint Serge de Radonège, un moine du XIVe siècle. Il y a tout un côté un peu folant Christ chez Serge qui lui vient peut-être de ce côté slave. Et sa mère, De Kélin, c'est la noblesse bretonne, mais elle était une fille d'Antoinette Oppenheim. Oppenheim, c'est un non-juif. Elle était elle-même petite fille de Chabert, qui était une famille de droguements, c'est-à-dire des interprètes d'Istanbul, donc de l'Empire ottoman. Lors de mon dernier voyage à Istanbul, en octobre dernier, j'ai retrouvé dans les registres de la paroisse des Franciscains, Santa Maria Indra Perris, l'acte de mariage, en 1856, du grand-père Oppenheim, avec cette jeune fille Chabert. Et donc Serge est né dans un univers, dans une famille très cosmopolite, orientée vers le monde. Et c'est probablement, disait sa sœur Antonia, ce qui lui a donné très vite le goût des langues, mais aussi lui a donné une hérédité difficile. En effet, cette famille très fortunée, le grand-père était richissime, était une famille où on n'était pas forcément heureux. La maman de Serge naquit, donc c'était une fille, les parents espéraient un garçon, et donc elle fut mise sur le yacht familial, sur le Bosphore, parce que cette fille encombrait, et elle fut élevée par une gouvernante qui subissait tous ses caprices, et à l'âge de 17 ans, on la convoqua pour lui dire, voilà, maintenant tu vas être adulte, tu as le choix, ou bien tu es autre-couvent, ou bien tu épouses le capitaine Pierre de Logier de Borkeuil. Alors elle répondit, paraît-il, des deux mots, je choisis le moindre, et elle épousa donc le capitaine. Mais ceci, on en rit, mais ceci va avoir des conséquences dramatiques, parce que cette femme qui n'avait pas été heureuse, eh bien n'aimera pas ses enfants. Elle en eut trois, Serge est né le premier en 1917, Antonia, qui fut religieuse, et a eu une vie assez compliquée, mais que j'ai connue avant sa mort, naquit en 1920, et Raoul, troisième, naquit en 1922, il a eu des enfants que j'ai rencontrés. Donc il a, ses enfants ne sont pas aimés, et très tôt ils sont mis en pension, parce que, voilà, il faut débarrasser le plancher. Et Serge en parlait de manière terrible, dans un foyer désuni comme le nôtre, il fallait bien que les enfants débarrassent le plancher. J'ai suivi mon destin, c'était la chaîne de vie des enfants de divorcés, qui commençait, dont certains souvenirs à 75 ans me brûlent encore comme des côters. En 1926, j'arrivais à Gerson, j'avais 10 ans, j'étais un garçon timide, d'aspect plutôt malingre, les premiers temps furent épouvantables, j'étais au bord du désespoir, mais l'important n'était pas là. Avant tout, j'étais pensionnaire, et c'était une espèce à part. La plupart des internes devaient se sortir à l'éloignement de leur famille, leurs parents vivaient en province, voire parfois à l'étranger, des diplomates, des choses comme ça. Ce n'était pas mon cas, j'habitais à Neuilly, tout près, tout juste après l'octroi, si j'étais pensionnaire, c'est que dans un foyer bancal, il valait mieux que les enfants ne soient pas là. J'ai fait par curiosité le trajet à pied, vous savez, quand on fait une biographie, on vérifie tout. C'est ça qui est intéressant. J'ai fait le trajet à pied entre la maison paternelle et donc Gerson, c'était 15 minutes. Donc voilà, il était à 15 minutes de chez lui, mais il était en pension, et ceci va marquer beaucoup sa vie parce que cette enfance blessée, vous allez voir, ça va se retrouver comme un fil conducteur de toute son existence. Et ça explique probablement pourquoi, certainement même pourquoi, Serge a toujours été très attiré, très touché par l'enfance malheureuse. Ses parents se séparent en 1931. C'est un foyer qui ne marchait mal. La maman était fantasque. Elle s'intirait beaucoup aux chiens. Pour la petite histoire, le film de Walt Disney, les 101 Dalmatiens, a été tourné dans son élevage. Bon, voilà, elle préférait les chiens. et quand Serge l'appelait ou ses autres enfants l'appelaient, elle disait « Est-ce que tu veux de l'argent ? » et il raccrochait. C'était le lien qu'il a eu avec sa mère. Et Serge a eu des périodes de désespoir assez fortes dans sa vie. Il était 54 en particulier. Il fut un moment terrible pour lui. et il avait relu « Vipère au point » de Hervé Bazin. Il connaissait l'histoire de Folcoche et il dit « Ma mère n'était pas Folcoche, mais tout comme. » Et voilà, c'est tu, voilà. Donc, enfance difficile, enfance douloureuse, mais qui déjà sème quelque chose qui va marquer son avenir. Très vite, il rêve de partir. Parce qu'au fond, quand on est malheureux, on a envie de partir. Et pour lui, il rêve de destin lointain. La famille est... Il y a des châteaux. Il va chez les oncles. Il passait des vacances. Il lit le bouquin sur la Russie. Il rêve de mourir martyr en Russie. Il y a un côté un petit peu romantique. Au cours de vacances en Normandie, avec son père, il rencontre un prêtre, l'abbé Akiti, à qui il parle de sa vocation. Il veut donner sa vie pour le Christ. Il veut être carme. Le prêtre du bon sens lui dit « Oui, c'est peut-être un tout petit peu trop pour toi. Tu devrais donc aller faire un tour chez les Dominicains. » Pourquoi ? Et alors, il va faire un petit tour au couvent du Faubon-Saint-Honoré à Paris. Et là, il est ébloui. Il est reçu gentiment. Il trouve que le couvent est lumineux. Et puis, il est fasciné par un tableau qui est au fond du cloître, pour ceux qui connaissent ce tableau, qui est un tableau de Georges des Vallières, donc ce peintre de l'époque de Maurice Denis, de l'art sacré, et qui décrit en quelque sorte, qui est un peu une réplique du Dominique au pied de la croix de Frangélico, mais qui le redessine d'une autre manière. Ce sont les frères qui arrivent et qui partent en mission. N'est-ce pas ? Et donc, on a deux frères qui se convergent vers la croix du Christ, mais il y en a un qui a les pieds vers dehors, l'autre les pieds vers dedans, et au-dessus, c'est écrit « Aimer ». Et Serge est complètement ébloui par cela. Il apprend qu'il y a des frères dominicains en Mésopotamie. On a en effet des frères en Irak depuis 1750, et il dit « C'est là où je vais aller. » Et il se met à faire de l'arabe. D'abord, quand on passait son bac, et donc voilà, il plonge comme ça. Il obtient d'être tertiaire dominicain tout jeune avant d'être novice. Et finalement, il va entrer au noviciar à l'âge de 18 ans et il dit « Enfin, j'ai une famille. Enfin, j'ai un lieu où j'ai des frères, où je suis aimé. » Il fait des études classiques comme on faisait à l'époque. C'était encore le fameux sochoir de Quint en Belgique. Les frères étaient encore en exil puisque c'était dans les années 30. Donc des études assez classiques, assez austères, un thomisme un peu traditionnel. Mais voilà, ça ne l'enduit pas du tout. Il fait ça gentiment. Au milieu des années 30, il passe quelques mois, à la fin des années 30, il passe quelques mois sous les drapeaux à Baalbek, au Liban. Il s'engage dans un régiment de légionnaires. Ce ne sera pas une expérience passionnante parce qu'ils étaient souvent cantonnés. Il n'a pas eu beaucoup l'expérience vraiment du monde libanais. mais enfin voilà, c'est encore un petit point, un petit lien avec l'Orient. Et quand il rentre, il est ordonné en 1943 et en 1944-1945, il se met à étudier l'arabe à Lanzo, ce qui s'appelait à l'époque l'école nationale des langues orientales vivantes. Aujourd'hui, c'est l'inalco. et donc voilà, il se met vraiment au boulot. Il a passé un doctorat en théologie et il est prêt à arriver au Caire en 1946, ce qu'il fait au mois de juin où il rejoint deux autres frères qui sont arrivés les deux années précédentes et c'est la deuxième partie de la vie de Serge que je vous devrais présenter après sa jeunesse, son enfance, cette période du Caire. Il arrive donc au Caire pourquoi ? Parce que depuis la fin des années 30, l'ordre dominicain a accepté de créer au Caire un institut pour faire vite on va dire de recherche sur l'islam. L'idée est venue au départ de conversations entre le cardinal Tisseron qui était préfet de la Congrégation pour l'Église orientale comme elle s'appelait à l'époque et puis le père Chenu, Marie-Dominique Chenu qui était régent des facultés dominicaines du Solchoir et il y avait à l'époque au Saint-Siège toute une réflexion sur un siècle de mission. Au fond, on faisait un bilan du siècle missionnaire. On disait que le XIXe siècle, Pauline Jaricot, le siècle de la mission, bon, qu'en est-il cent ans après et on voit qu'on a fait beaucoup de choses magnifiques en Afrique, en Asie mais que dans le monde musulman, les gens restent musulmans et qu'on n'apporte pas probablement les choses par le bon bout si l'idée est de convertir à les musulmans. Et donc, une réflexion se met en route et Chenu s'intéresse beaucoup à ça. Pourquoi ? Parce que Chenu est un médiéviste et Chenu comme médiéviste sait que la connaissance des passeurs en quelque sorte, des transmetteurs de la culture grecque à l'Occident médiéval exige de maîtriser la culture arabe en partie. Et s'il est vrai par exemple qu'Avicenne nous est connue en partie par des textes latins il y a un avicène latin mais il y a aussi des textes d'avicène qui nous sont connus uniquement en arabe. Et donc Chenu fait tilt avec ça et Gilson l'avait déjà éveillé à ces questions. Il y avait tout un milieu qui s'intéressait beaucoup le père Mandonnet par exemple. Le père Mandonnet disait il faut travailler les mongols. C'est intéressant de voir que dans les années 30 au Sochoir il y a vraiment des gens qui sont très ouverts à toutes ces questions-là. Et donc Chenu recrute des frères. Alors le premier évidemment c'est le père Anawati dont j'ai écrit aussi la biographie. Anawati qui était d'Égyptien qui s'était déjà beaucoup intéressé à la philosophie avant d'entrer dans l'ordre dominicain et qui en quelque sorte est le candidat de choix qu'il fait former donc d'abord à Paris chez Massignon au Collège de France et puis après à Alger et donc Anawati le père Anawati arrive en 1944 au Caire suivi en 1945 par le père Jomier autre frère dominicain de la province de France qui a aussi été élève de Louis Massignon et de quelques autres à l'école pratique des hautes études et au Collège de France et donc Serge arrive en quelque sorte pour compléter le trio au Caire. Tous ces gens-là ont été préparés dans une certaine ambiance. Il y a eu tout un milieu extrêmement intéressant que j'ai beaucoup étudié autour de Louis Massignon du père Abdel Jalil du père Moulazadeh etc. Il y a eu tout un certain tout un milieu de chrétiens de réflexion sur l'islam qui n'était pas du tout dans le courant orientaliste dominant qui était un courant savant mais un courant au fond qui comme disait Massignon dissèque l'objet mais l'objet à ce moment-là il est mort alors que ce qui intéressait Massignon c'était comme il disait de se mettre dans l'axe de l'islam de comprendre le musulman comme croyant comme personne vivante qui croit et donc là il y a vraiment un milieu très très intéressant et donc Anawati Jomé Bourqueuil ont vraiment été formés dans cette ouverture-là mais ils ont été aussi formés évidemment de manière académique et très exigeante et les premiers choix d'Anawati et de ses successeurs vont être extrêmement rigoureux ça va être on travaille les sources on travaille les textes on n'est pas dans le commentaire on n'est pas dans le blabla quotidien et contemporain on est vraiment dans un effort de connaître l'islam par ses sources par ce qu'il dit de lui-même dans cet ex-fondateur d'où la naissance de l'idéo avec sa très belle bibliothèque mais qui a démarré qui était déjà démarré du temps du père Jossin qui avait construit le couvent du Caire il venait de Jérusalem mais qui a été développé beaucoup par le père Anawati et ensuite ultérieurement donc voilà l'équipe dans laquelle il arrive il se met au travail de façon très empirique il n'y avait pas de grands plans de grandes organisations Anawati faisant de la philosophie Jomier travaillant plutôt sur le Coran et l'islam au quotidien Serge se met à étudier la mystique c'est une suggestion qui lui est faite à la fois par Louis Massignon et par Osman Yahya qui était un chercheur syrien qui vivait à l'époque au Caire qui a d'ailleurs plus tard vécu plusieurs années dans notre couvent musulman et qui a été un éditeur très important d'oeuvres d'Ibn Arabi en particulier Futahat el-Makiyya qui sont une grande oeuvre d'Ibn Arabi un mystique du XIIIe siècle il se met au travail pour se mettre au travail il étudie le persan évidemment parce que Ansari est un auteur de Herat donc de l'Afghanistan actuel et il se lance tout de suite dans l'édition de texte il commence par publier un petit livre et la Hiname le nom de Dieu qu'il publie à l'Ifao en 1948 mais surtout il se met à travailler les manuscrits les auteurs il entame une thèse deux thèses parce qu'à l'époque il y avait deux thèses et il panache cela avec une vie au Caire il plonge comme on aime faire quand on vit en Égypte il plonge dans la vie du Caire il apprend l'arabe dans les bistrots c'est pas vraiment le mot c'est des cafés plutôt de Midan el-Guech qui est la place au bas de notre rue les enfants l'intéressent toujours donc très vite il accepte d'être aumônier dans des collèges de garçons tenus par des frères des égoles chrétiennes il y en a deux dans notre quartier Choronfiche et Fac Gala et donc voilà il réussit très bien il a le sens des gamins ça marche très très bien et puis il a un côté un peu non conformiste il trouve que vous savez dans ses écoles on enseigne en français lui il trouve que c'est un peu idiot qu'il faut que les gens prient dans leur langue et donc il se met à la liturgie en copte et il fait même des retraites où il fait venir les chrétiens les juifs il y en avait encore avant Nasser et les musulmans en disant ils veulent tous venir je les accepte alors il fait des choses sur Abraham tout ça et ça passe très très bien ce côté très non conformiste de Serge Bourqueuil qui surprenait pas mal pas mal les frères du couvent et certains ne trouvaient pas ça drôle du tout Serge tout en faisant ça reste travaillé par son enfance et à la même époque alors qu'il réussit très très bien dans ses études si j'ose dire et dans son travail près des enfants il relie Dostoyevski et il fait des conférences sur l'enfance malheureuse chez Dostoyevski on retrouve ce fil conducteur et par exemple il fait à propos d'un des personnages de Crimes et Châtiments il écrit ceci les enfants sont l'image du Christ c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu il a ordonné de les respecter de les aimer ils sont l'humanité future il y a une espèce de crédo très fort chez Serge qu'on va retrouver tout au long de sa vie mais il est d'abord là pour travailler et donc il se met à l'étude d'un mystique persan afghan du 11ème siècle Abdullah el Ansari qui est un mystique de Herat dont presque tous les musulmans de langue persane connaissent par coeur des pages entières quand on va là-bas les gens vous citent à la fois Rumi et Ansari ça sort comme ça un des fils de Serge Shamsali qui est à l'alphabète quand il me salue c'est toujours très lyrique parce qu'en fait c'est de l'Ansari c'est les mots d'Ajad décrit du coeur d'Ansari il sait ça par coeur et donc Serge l'étudie après avoir pensé à un moment à étudier Jalaeddin Rumi mais il s'intéresse à Ansari qui est un personnage très paradoxal parce que c'est à la fois un soufi donc quelqu'un qui a cette tradition de l'isame spirituelle et en même temps c'est un traditionniste c'est quelqu'un qui étudie la lettre du Coran le hadith les textes du prophète et qui s'attache à cette espèce d'étude minutieuse scrupuleuse et qui va comme je vais vous le montrer qui va être très agressif contre les gens qui en quelque sorte interprètent trop à son sens il est né à Hirat Hirat est une très très belle ville qui se trouve au nord ouest de l'Afghanistan tout près de l'Iran c'est une ville carrefour qui ouvre l'Iran d'un côté donc au nord les steppes qui sont aujourd'hui l'Ouzbékistan Kazakhstan Turkmenistan etc qui à l'époque sont appelées la Transoxiane ou la Bactriane Nishapour Samarkand Tashkent des grandes villes de culture et puis ensuite on va vers l'Asie donc c'est vraiment une ville une grande ville qui a eu des malheurs dans son histoire les Mongols l'ont saccagé à deux reprises mais elle a été vraiment renouvelée restaurée et c'est une ville très très belle où Ansari naît donc au début du 11ème siècle d'un père boutiquier qui lui aussi est disciple d'un maître soufi et qui disparaît un jour autre histoire d'enfance malheureuse le père d'Ansari qu'Ansari a 10 ans va suivre un maître comme ça pour étudier comme on faisait à l'époque les voyages à la recherche de la science ça s'appelle en arabe et voilà et il ne revient pas il ne revient pas et alors Ansari est très malheureux mais il est pris en charge par les gens du bazar du marché de la citadelle de Hérat et très très vite il va comme des petits enfants en Orient il va à l'école coranique musulmans et il apprend par coeur évidemment comme tout le monde mais il est ébloui parce qu'il apprend très vite on dit que c'est un enfant prodige il a quelque chose de spécial il fait non seulement du persan mais il fait de l'arabe et à 20 ans lui aussi il part il part à Nishapur au Khorasan c'était vraiment ces voyages que l'on faisait pour aller écouter un maître vous savez le principe en islam c'est que il faut aller aussi jeune que possible étudier un vieux maître à se mettre à l'écoute d'un vieux maître parce que c'est ainsi qu'on réduit la longueur des chaînons de transmission comme il est important que la mémoire exacte dédiée du prophète soit transmise il ne faut pas trop multiplier donc on commence jeune et puis on va apprendre auprès d'un vieux c'est toute une approche particulière et donc il fait ce voyage il essaie par deux reprises d'aller à la Mecque mais il ne parvient pas pour des raisons de problèmes de voyage de danger s'arrête à Bagdad etc et finalement il rencontre des maîtres il rencontre des maîtres soufis qui vont beaucoup le marquer il rencontre aussi des moutazilites qui était un courant d'interprétation du Coran et avec qui il va très vite être en désaccord il les considère comme des innovateurs comme des gens qui sont dangereux qui s'éloignent de la lettre du Coran et donc il revient à l'âge de 28 ans il s'installe la hérate où il réunit des disciples et il va donc s'adonner avec eux à tout ce travail à la fois de lecture du Coran et en même temps de méditation il va vivre très longtemps il aura beaucoup de malheur parce que comme il est très intransigeant ses disciples quelquefois vont attaquer les moutazilites brûler leurs livres enfin c'est des vies hautes en couleurs et il meurt très âgé mais il a laissé une oeuvre considérable dont le grand ouvrage est celui que Serge va étudier Kitab Manazel Sairin le livre des étapes des itinérants vers Dieu c'est tragébistique en quelque sorte les demeures si vous voulez la description des demeures et d'autres ouvrages comme les monagettes que j'ai déjà cités bref j'ai dit ça parce que c'est vraiment un auteur important c'est pas un auteur mineur c'est un auteur auquel on ne rencontra qu'une vie en quelque sorte et la première fois où j'ai rencontré Serge Bourqueuil c'est lorsque le père Chenu j'étais au couvent Saint-Jacques à l'époque dans les années 70 père Chenu me demande de l'accompagner à la soutenance de thèse de Serge Bourqueuil Serge n'avait jamais passé de thèse mais il l'avait publié il y avait haut comme ça sur la table d'ouvrages sur Ansari il y avait là tout le gratin de l'islamologie française moi à l'époque j'étais un blanc-bec je ne connaissais personne mais il y avait Blacher il y avait Manuazel d'Alverni il y avait Pella il y avait Laousse il y avait Vachdorf tous les grands noms étaient là et Arnaldès président du jury commence en disant mon père vous ne présentez pas une thèse vous présentez une oeuvre et donc pour la fois j'ai découvert moi j'étais tout jeune j'ai découvert Serge et ce travail sur Ansari il a fait un énorme travail de collecte de manuscrits parce que pour faire l'édition critique d'un texte il faut d'abord les recueillir et dans son texte les Manazel il y avait je crois que c'est 37 manuscrits différents qu'il fallait donc retrouver et ensuite faire l'étude critique pour établir un texte définitif et ensuite donc vérifier tous les isnas les chaînes en transmission etc en gros il y a deux traditions de ce livre il y a une tradition de Hérat qui est un texte dicté par Ansari à la fin de sa vie quand il est aveugle et puis une tradition de Balf qui est au contraire un texte écrit de mémoire par des disciples donc il s'agit de croiser les deux pour voir quelle est la version la plus sûre Serge a beaucoup travaillé je l'ai retrouvé quelques années après quand j'arrivais moi-même en Algérie je l'ai promené pendant plusieurs semaines au Sahara il donnait des conférences et il me disait j'ai travaillé comme un damné il a passé des années de labeur intense alors il sortait un petit peu pour ses scouts et ses gosses du Dahère mais voilà il travaillait beaucoup et c'est un moment où il n'est pas heureux c'est un moment difficile il a des moments de dépression il a des moments de souffrance intérieure il broie du noir il est très soutenu par son prieur le père Boileau qui a été un homme admirable admirable de soutien pour Serge Borkeuil et pour d'autres qu'il a même laissé partir lorsque Serge a eu l'appel de Kaboul et il s'était fragilisé beaucoup l'idéo mais le père Boileau était grand il lui a dit si c'est ton appel tu y vas on se débrouillera et donc Serge parle une première fois à Kaboul parce que voilà il travaille déjà depuis 9 ans et il vaudrait bien aller voir d'autres manuscrits et un professeur du CNRS qui passe au Caire entend ça il dit mais c'est très facile je vais vous trouver une bourse les frères n'avaient pas du tout d'argent pour payer un voyage et donc il part à Kaboul et il va passer 3 mois à la fin de l'année 1955 et là il est tout de suite ébloui il y a une sorte de coup de coeur coup de coeur par rapport à Kaboul devant moi s'ouvrait un paysage de pastel un ciel d'azur inondait de lumière les montagnes de quoi vous coupez le souffle et Kaboul qu'il était alors qu'un gros village se confondait le loin avec le sol je trouvais d'un coup la ville de mes rêves le pays d'Ansari mon pays c'est écrit plus tard Kaboul aujourd'hui ne l'éblouit pas comme ça c'est une ville assez triste parce qu'elle est pleine de réfugiés c'est très très pauvre mais c'est vrai que c'est un site merveilleux c'est à 1800 mètres d'altitude c'est enchâssé dans de hautes montagnes qui sont enneigées à partir du mois d'octobre ça a eu une certaine allure il arrive donc à Kaboul et tout de suite il est très bien accueilli il est accueilli surtout par un jeune intellectuel qui sera plus tard diplomate afghan Ravan Faradi que je l'avais rencontré qui est aujourd'hui un très vieux monsieur et qui s'était croisé Serge et lui sur le palier de Louis Massignon rue Monsieur à Paris Faradi traduisait les quatrins de Rumi et ce type du lettré afghan d'une finesse ébloissante n'est-ce pas ces gens qui maîtrisent un français extraordinaire et qui ont une culture qui ont un grand plaisir donc Ravan Faradi aide beaucoup Serge quand il arrive il lui vraiment lui déroule le tapis rouge et il est aussi aidé par les petites sœurs de Jésus qui sont arrivées à Kaboul en 1954 quelques mois avant et ils y sont toujours j'ai parlé encore hier à petite sœur Chantal qui vient comme moi de quitter l'Orient on se console les uns les autres n'est-ce pas elle, elle, il y a passé 60 ans c'est un peu plus que moi et elle était là à l'arrivée de Serge n'est-ce pas et donc il a été beaucoup aidé par ces personnes-là et il va découvrir ce pays qui est un pays atypique moi j'ai été passionné par la découverte de l'Afghanistan j'ai beaucoup lu c'est un pays qui souffre évidemment d'une image très négative c'est les talibans c'est la brutalité des cavaliers du Bouskachi si vous avez lu Kessel alors que c'est ça bien sûr mais c'est aussi un pays d'une extrême richesse c'est un pays par exemple d'une beauté à couper le souffle les montagnes les vallées aujourd'hui on n'en voit que des bouts parce que c'est pas très sûr de se balader mais enfin on en voit quand même des petits bouts c'est un pays qui est donc traversé par une grande chaîne montagneuse l'hindou-couche qui en quelque sorte est un contrefort de l'Himalaya et qui va du sud de ouest au nord-est en travers comme ça et avec donc de grandes vallées et alors pour aller du nord au sud c'est toute une affaire les russes avaient percé le tunnel du Salang et les petites soeurs me disaient hier qu'il y a eu tellement de neige au tunnel du Salang que depuis deux mois il n'y a pas d'électricité à Kaboul parce que tous les poteaux sont tombés etc on ne peut pas les réparer donc c'est un pays d'une très belle nature d'une très belle très intéressée aussi au plan humain très intéressant de grandes ethnies l'ethnie dominante ce sont les Pashtuns qui est donc une ethnie qui se trouve surtout au sud de l'Afghanistan et au nord ouest du Pakistan qui représente à peu près 40% de la population mais il y a aussi deux autres ethnies importantes les Tadjiks qui sont plutôt au nord les Hazaras qui sont plutôt au centre qui sont des descendants mongols qui ont des yeux bridés et puis d'autres Nouristanis toutes sortes d'Ouzbèques etc toutes sortes d'ethnies qui en fait n'ont été réunies en ce qu'on appelle un état moderne je vous appelle parler d'état-nation mais un état quand même avec des frontières au XVIIIe siècle même au XIXe siècle lorsque il y a eu un émir suffisamment sanguinaire Abdurrahman pour mater tout le monde et essayer de faire une unité et à ce moment-là les Anglais qui depuis des années se battaient avec les Russes pour le contrôle de la région il y a un grand livre qui s'appelle Le Grand Jeu qui est sur la lutte entre les Russes qui souhaitaient évidemment contrôler le sud et les Anglais qui avaient très peur que leur empire des Indes soit menacé donc il y a eu pendant trois siècles il y a eu des luttes terribles entre les Russes et les Britanniques et à un moment donné lorsque Abdurrahman s'est imposé les Anglais pragmatiques comme ils sont ont fait un deal en disant très bien on fait affaire avec lui ils ont arrosé financièrement et ils ont obtenu une frontière qui est la fameuse frontière Durand qui aujourd'hui coupe et c'est une des raisons des problèmes actuels du Pakistan pardon de l'Afghanistan qui coupent le pays Pashtun en deux entre les Pashtuns qui sont en Afghanistan et les Pashtuns qui sont au Pakistan et donc quand on dit le Mola Omar nous a échappé il est parti au Pakistan il n'est pas parti au Pakistan il est au Pashtunistan il est dans son pays une sorte de donc c'est un pays très intéressant à découvrir et l'histoire elle-même est passionnante j'ai par exemple visité deux ou trois des villes fondées par Alexandre le Grand qui a fondé vous savez une trentaine de villes qui est dans son grand périple jusqu'à l'Indus il en a fondé quatre ou cinq en Afghanistan des Alexandries Alexandrie de Loxus Alexandrie du Caucase Alexandrie de Bactrian et il y a des vestiges à Enhanoum par exemple qui sont des villes magnifiques qui ont été fouillées depuis plusieurs années très intéressant aussi parce que ces routes d'Alexandre ont été dans l'autre sens le chemin de pénétration du bouddhisme et si vous connaissez le musée Guimet ou si vous allez à l'Ashmolium à Oxford vous verrez ces magnifiques statues du Gandhara où vous avez ce mélange entre la statue grecque avec sa rigidité et sa solennité puis la sérénité du Bouddha c'est parmi les statues les plus belles qui soient donc voilà c'est un pays très intéressant et donc Serge découvre tout ça il voit aussi Zahersha qui est le roi de l'époque donc le fils de Nader Shah et là aussi il y a une histoire très amusante parce que comme lui Zahersha a fait ses études à Jansson de Sailly et quand il était petit il allait en vacances à l'Ocronan en Bretagne avec son ami Alain Danielou et dans les mémoires de Madame Danielou que j'ai lues on raconte que le jeune prince afghan est parti faire du kayak avec Alain c'est des croisements comme ça de vie de culture que je trouve absolument marrant et donc Serge il fait son premier voyage dans l'hermédition il est court il est ébloui et il va bien sûr à Herat et là il est très touché il demande à aller se recueillir au tombant d'Ansari à Gazerga qui est à 5 km de Herat c'est un très beau site très très beau site et il demande qu'on le laisse seul et alors il y a une légende qui court et qui m'a été confirmée la légende c'est que il a demandé à rester seul et Ansari lui a parlé Ansari lui a parlé et Serge a tellement pleuré qu'il a trempé son chapane son chapane c'est le grand châle qu'on a dans ces pays là et alors Serge racontait ça il disait je ne les détrompe pas parce que ça leur fait de la peine mais le plus drôle c'est que moi même quand j'ai visité Gazerga avec des gardes armés parce que maintenant il faut aller avec quand on est étranger dans ces pays là on est escorté quand je sors il y avait assis entre les tombes un vieillard à barbe blanche qui me dit alors je m'approche et on me traduit et il raconte l'histoire des larmes c'est amusant quand même et donc voilà Serge Serge alors il était invité à faire un serment au Mola c'est tout à fait drôle alors il fait ça en persant il leur dit mais bien cher frère c'est tordant j'ai retrouvé le manuscrit les notes en gros il dit nous avons vous et moi le même métier notre métier c'est d'apprendre aux gens l'amour de Dieu et l'amour des autres alors c'est très amusant donc ça c'est un premier voyage il a failli rester il a failli rester parce qu'il est passionné parce que mais bon c'est pas prêt c'est pas mûr et il revient au Caire où il va passer encore quelques années assez difficiles où il sait pas très bien où est sa place enfin c'est un homme qui se cherche et il prêche beaucoup il s'occupe d'enfants malades il fait des rencontres intéressantes mais c'est émouvant de voir à quel point cet homme a cherché longtemps longtemps et a été traversé par des grandes souffrances finalement il arrive à Kaboul pour de bon en 1962 c'est la troisième période que je veux vous présenter il est invité pour un grand colloque pour le 9ème centenaire lunaire de la naissance d'Ansari ou de la mort d'Ansari pardon dont il est un des meilleurs spécialistes il y a là les grands spécialistes d'Ansari mais on lui donne la parole pratiquement tout de suite il est le deuxième orateur du premier jour il préside la table ronde de l'après-midi enfin c'est une des sommités du colloque d'Ansari et à ce moment là on lui propose un contrat on lui dit écoutez qu'est-ce que vous faites en Egypte vous êtes le spécialiste d'Ansari Ansari c'est chez nous et le ministre des affaires de l'éducation nationale lui dit je crée pour vous une chaire à l'université alors il accepte il demande à l'accord son priote son provincial et puis il accepte et donc il va arriver en mars 63 pour occuper une chaire d'histoire du soufisme à l'université de Kaboul où donc il doit enseigner en persan ce qui va lui être très difficile parce que s'il avait une bonne pratique à l'époque du persan écrit le persan oral c'est tout à fait c'est encore autre chose on l'appelle le Dari en Afghanistan bon il s'installe il récupère une petite maison qu'il appelle la maison Saint Abraham parce que la figure d'Abraham l'a marqué toute sa vie au fond ils disent je suis un peu comme Abraham va vers un pays que je te montrerai mais pendant longtemps on ne sait pas où c'est et voilà et il s'installe et il a une période un petit peu romantique et c'est à ce moment là que justement il fait ses livres le pain et le sel et le prêtre et le nom chrétien romantique c'est peut-être un peu négatif mais je veux dire il joue un peu quand même par exemple il adobe la liturgie mais le titre il installe une chapelle dans sa maison à l'Afghane évidemment avec un très beau tapis en soie que lui a donné le roi il y a de très belles icônes il y a une magnifique coupe qui sert de pataine et de calice qu'il a acheté au marché que d'ailleurs les petites soeurs m'ont donné parce qu'elles m'ont dit la première fois nous avons été chassés par les talibans ils ne l'ont pas pris la prochaine fois ils la prendront à apporter là donc j'ai gardé ça comme une relique c'est très émouvant et il s'installe et il fait des rencontres tout de suite et il y a cette fameuse rencontre de Graffard qui est donc un jeune afghan qu'il rencontre comme ça un enfant relativement pauvre et qu'il invite un soir chez lui et qu'il lui dit après le repas et bien maintenant que nous avons partagé le pain et le sel nous serons amis pour la vie et c'est un geste très très fort j'en parlais l'autre soir avec le frère Jade ce geste du partage du pain et du sel dans les cultures orientales c'est quelque chose de très très fort il se trouve que ce jeune meurt d'un accident de voiture six mois après et c'est une sorte de moment très très douloureux pour Serge qui à ce moment là écrit ce livre ses livres et qui sont des textes très très beaux parce que d'une certaine manière il commence déjà à réfléchir sur quel est le sens de la présence chrétienne dans un pays musulman ou pour dire les choses autrement quel est le sens de cette présence de tant de musulmans en face de vous qui êtes chrétiens et qui pensez à porter un salut par le Christ quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges alors il prendra place sur son trône de gloire devant lui seront rassemblées toutes les nations et il sépara les gens les uns des autres tout comme le berger sépare les brebis et les boucs toutes les nations mon peuple sera donc là au grand complet peut-être un peu mal à l'aise devant un juge qui ne s'imaginait pas tout à fait comme ça moi non plus je ne serai pas fier et j'essaierai de me faufiler pas trop loin dans le sari qui me doit bien quelque chose et aussi tout près de Gaffard à qui je dois encore plus ils seront tous là bons et moines de jadis derviches guerriers et poètes fier montaillard pachtous aux cheveux déployés fougueux cavaliers du nord paysans besogneux dans le petit village porte-faits azara courbés par les fardeaux les blonds nourrissent tani ceux des tribus nomades nos si bons vieux babas avec leur barbe blanche et nos petits-enfants si frais si purs souvent si peu gâtés ces deux livres sont de cette veine-là ce sont des livres extrêmement beaux extrêmement émouvants où donc Serge dit en quelque sorte son état d'âme lorsqu'il s'installe en Afghanistan j'ai dit qu'il commençait par un poste à l'université ça ne va pas durer longtemps parce qu'il a beaucoup de mal d'abord parce qu'il n'est pas très à l'aise en père sans parler il est plus chercheur que professeur ce sont deux métiers différents et il est chahuté par les élèves et puis très vite il trouve au fond qu'on a dans ses archives ses plans de cours etc il était parti sur une base j'allais dire école pratique des hautes études formé à la recherche et il a en face de lui des gens qui n'ont pas de base et il dit au fond ça ne sert à rien de travailler je vais descendre plus bas et il demande d'aller travailler au lycée franco-afghan le lycée Estéclal qui existe là depuis des décennies et dont il va devenir un professeur éminent et plus tard le principal conseiller pédagogique et il va donc s'occuper de travailler à fond à essayer de mettre en place un système pédagogique qui serve à quelque chose où les enfants apprennent quelque chose alors Serge connaissait tous les enfants du lycée il y en avait peut-être plus de 2000 à son époque et il essayait en quelque sorte de faire coïncider les besoins de chacun avec les qualités des professeurs pour celui-là tel professeur sera meilleur que celui-là vous voyez une sorte de un travail énorme énorme auquel il se donnait tout entier alors il disait avec humour qu'il était très heureux d'avoir fait une carrière en sens inverse il a commencé par l'université ensuite il a été conseiller pédagogique après il a été dans les petites classes puis il s'occupait aussi de l'infirmerie il y a un jour il m'a dit tu sais mon rêve quand je serai vieux c'est qu'on me garde et que je puisse être gardien des vélos à la porte du lycée ça c'était tout Serge ça et alors très vite évidemment les enfants parce que Serge partout où il est les gamins arrivent ça a été vrai ensuite quand il a été à Paris ou à Bruxelles le premier qu'il recueille est un Tadjik un petit Delara que j'ai rencontré qui est un enfant jeune aujourd'hui enfin un adulte aujourd'hui complètement très handicapé des mains des pieds et qui est pratiquement dans la rue c'est un sunnite et voilà et un autre jour arrive un autre Rasoul que je connais aussi qui est lui à Hazara et qui est chiite alors premier problème comment on va faire cohabiter un sunnite et un chiite le cuisinier est très inquiet en fait ça se passe très très bien parce que les enfants vont arriver les uns après les autres l'un amène l'autre ensuite arrive Mirdad qui est celui que je connais le mieux qui vit aujourd'hui en France parce qu'il a eu 5 ans d'exil et de prison 50 prisons pardon avant de devoir partir en exil et puis voilà les uns arrivent avec les autres et ça va être un peu la cour du miracle il y a un journaliste un jour de la dépêche du midi René Moriès qui a fait une description tout à fait croquante de cette maison de cette maisonnée l'un semble jouer à la marrelle une jambe pulvérisée par une mine l'autre écorché vif s'est fait rouler par un camion un troisième jongle on ne sait comment avec ses bosses de polichinelle et l'on se demande quelle flamme dévore celui-ci quelle glace fiche celui-là ils se sont retrouvés par hasard chez le padar padar ça veut dire père deux douzaines et l'on affiche complet il en a lui-même pêché quelques-uns oubliés dans un recoin d'hôpital certains ont été conduits par les parents qui n'en pouvaient plus à moins de les jeter à la rue il en est qui sont venus seuls guidés par un parfum de bonté peut-être une effluve de sainteté mais le hasard ici c'est manifestement le doigt de Dieu chaque visage a son nom son histoire comme artar et ali et tu es en train d'en miraculer un autre le dernier venu que j'ai vu dans son lit avec ses yeux de velours noir qui te caressaient c'est wali qui est là sur la photo avec ton crâne ton bodin de nourris tani posé sur ta tête comme une tarte tatin ton regard de gamin toujours à la rencontre du père noël ta barbie islamique pour faire la nique au molla tu exorcises le mal et il n'est de meilleurs pansements au monde que celui de tes mains et en effet Serge a non seulement un don pour accueillir les enfants mais il a un don pour soigner très vite il devient un spécialiste des soins orthopédiques il a chez lui plusieurs éclopées des gens à qui on a dû mettre des prothèses etc il assiste lui-même aux opérations il est beaucoup aidé par un merveilleux chirurgien afghan le docteur Raimi qu'on appelait Maulana notre maître un soufi et qui disait dans ses ordonnances voilà je vous presquise trois choses des antibiotiques un fortifiant et trois semaines chez le père de Bourqueuil c'était c'était la vitamine tendresse en quelque sorte dont il fallait aussi pour que ça marche quoi et donc Serge se trouve un peu à son corps défendant à la tête d'une maisonnée il dit et alors le cuisinier se fâche il dit mais enfin on va faire comment on va les mettre où évidemment tout ce monde là dort dans une pièce ou dans deux pièces il n'y a pas de lit dans ces pays là le soir on y roule les tapis puis le matin on les roule et on dort tous ensemble et Serge disait en rigolant en principe j'ai un bureau mais ces nuits on était six voilà c'est ça là rouler enfin bon c'est comme ça et donc il est dans cette maison et c'est le lieu non seulement évidemment pour lui de rendre service d'aimer ses enfants mais c'est aussi le lieu pour lui de développer une réflexion très originale sur qu'est-ce que c'est la mission qu'est-ce que c'est être chrétien dans un pays complètement musulman et il écrit des textes à ce moment là qui sont très très beaux des textes qui sont publiés en partie dans un petit livre qui s'appelle Je croise en étoile du matin qui est un livre posthume en fait qui a été publié mais que je l'ai beaucoup poussé à faire avec le frère Eric qui était là tout à l'heure avec le frère Monteneur on a beaucoup poussé Serge à la fin de sa vie à recueillir ses articles et à en faire un livre c'est un très beau livre ce sont des petits articles qu'il a envoyés à des revues dites missionnaires Christus Spiritus alors c'est des articles à la manière de Serge c'est-à-dire extrêmement non conformistes très déconcertants je pensais il y a un frère ici qui a des lacets verts à ses chaussures je vois ça à l'office il y a un article qui s'appelle des lacets verts sur les chaussures noires il y a comme ça des titres un petit peu un autre qui s'appelait celui qui n'avait pas d'ongles un jeune qui un jour on lui dit il est mort il dit oui c'était qui et les enfants lui disent oui c'est celui qui n'avait pas d'ongles on lui avait arraché les ongles dans les salles de torture parce qu'ensuite je vais parler de la fin de la peau de Serge à Kaboul donc il y a vraiment chez lui toute une réflexion très intéressante sur la mission et voilà je trouve que c'est un des aspects intéressants de Serge ça finit malheureusement de manière douloureuse pourquoi ? parce que il est recherché assez vite par la police parce que le régime oui je suis sauté un peu vite peut-être sur cette maison dans cette maison il y a eu aussi comment dire une espèce d'effort pour pour vivre une liturgie une liturgie où tout le monde soit à l'aise alors il a bricolé il a fait des trucs un peu un peu bizarres quelquefois il a introduit par exemple ça ne pose pas problème il a introduit dans sa propre liturgie chrétienne des textes musulmans il avait par exemple à l'offertoire ce très beau texte de Rumi Jaladin Rumi au toi qui frappe à ma porte tu es le flambeau du sérail entre la maison du coeur t'appartient tu es le maître de la maison entre ta présence a embrasé la maison elle a trouvé la lumière au toi dont le coeur et l'âme sont la demeure où es-tu entre il y a le fer-toi ensuite il y a un autre problème de Hafez etc et on lisait les béatitudes qui avaient été traduites par Ravan Faradi son grand ami musulman fin lettré des textes splendides me disent les petites sœurs de Jésus de Kaboul qui les utilisent toujours donc il y a vraiment des années extrêmement riches dont il sortira aussi un livre plus tard quand il aura cité l'Avranistan qui s'appelle les enfants de Kaboul où il raconte en quelque sorte cette merveilleuse aventure très inattendue pour lui d'avoir eu à accueillir au fond sur 20 ans plus de 60 gamins dont certains aujourd'hui sont des adultes sur la photo que j'ai là il y a le docteur Rasoul qui est chirurgien il y en a deux ou trois qui sont encore quasiment mendians il y en a un qui est chauffeur à l'ambassade de France il y en a etc ils ont des jobs extrêmement variés c'était la maison du bonheur la cour du miracle et la maison du bonheur quelque chose d'extrêmement et c'est émouvant que chaque année pour l'anniversaire de la mort de Serge ils se réunissent pas tous parce que certains sont dispersés certains sont morts certains sont en exil mais beaucoup de Kaboul se retrouvent cela finit douloureusement pourquoi ? parce que vous le savez en 1979 il y a donc eu l'invasion de l'Afghanistan par la Russie mais ce n'était qu'une étape dans un processus qui avait commencé quelques années avant avec l'implantation de régimes communistes régime de Daoud d'abord en 1973 puis le régime de Taraki avec des factions des luttes très très brutales entre différents groupes communistes afghans et donc les les russes envahissent l'Afghanistan et à ce moment-là très vite Serge est inquiété pas directement mais indirectement pourquoi ? parce qu'il est étranger mais évidemment il parle parfaitement la langue il connaît le pays comme sa poche et surtout il a chez lui des jeunes de tout l'Afghanistan et donc dans un régime totalitaire où il y a une version officielle de ce qui se passe lui il savait très bien à la controversion et moi j'étais destinataire à l'époque j'étais à Alger j'étais destinataire de la lettre que Serge envoyait tous les mois à ses amis et peut-être tu l'as reçu aussi Michel et il racontait les horreurs les horreurs de ce qui se passait dans ce pays à ce moment-là et donc évidemment dans des régimes comme ça un étranger informé est un espion potentiel ces lettres ont été publiées plus tard sous le titre chronique d'un témoin privilégié il y en a trois volumes c'est très impressionnant c'est terrible à lire et donc Serge résiste tant qu'il peut il essaye d'accompagner les enfants alors il y en a qui partent à l'armée ceux qui partent à la résistance à ce moment-là il y a des si votre fils va à l'armée la résistance attaque la famille s'il va à la résistance c'est l'armée qui attaque la famille enfin c'est l'horreur de tous les côtés et donc Serge est le témoin et ce qu'il raconte au jour le jour est absolument terrible du malheur du malheur de ce pays qui s'enfonce dans la guerre avec une espèce de cynisme des dirigeants russes et autres qui les soutiennent voilà et donc Serge tient un petit peu mais un jour il est aidé en particulier par une ministre qui en fait se trouvait être la maîtresse du président Adaira Tebzat qu'il avait connu jadis quand elle était avant d'être ministre de l'Education nationale mais même elle ne pourra rien faire et un jour les enfants de Serge commencent à être arrêtés Hassan est arrêté Hassan est un gamin qu'il avait récupéré dans un parc qui depuis a créé Afghanistan Demain qui fait pour les enfants de Kaboul ce que Serge a fait pour eux mais là ils sont 450 et c'est merveilleux les foyers d'Afghanistan Demain ensuite Myrdade est arrêté Myrdade va passer 5 ans en prison il est torturé et il est cabossé par la torture et donc Serge Serge conclut que c'est pas possible qu'il reste c'est impossible et alors il a il vit évidemment des moments des moments déchirants il ne peut pas dire à ses enfants qu'ils partent alors il il choisit des familles et puis il donne tout l'argent qu'il a et il dit toi tu t'occuperas d'un tel toi tu t'occuperas d'un tel et puis il disparaît du jour au lendemain sans rien dire crucifiant et il passe 48 heures à l'ambassade de France j'ai retrouvé le consul adjoint qui l'avait exfiltré c'était très intéressant ce qu'il m'a raconté et Serge écrit une lettre absolument bouleversante à un de ses amis prêtre un peu comme lui un peu spécial amoureux des enfants perdus enfin prêtre en Savoie Jean d'Oferville et il lui écrit ceci mon vieux Jean c'est l'agonie j'en ai marre de passer mes nuits à pleurer il picolait pas mal à l'époque parce qu'il était fumé énormément je dois partir sans quoi je deviendrai fou six de mes gosses arrêtés et le septième seize ans mort il y a deux jours d'une occlusion intestinale à cause de la stupidité de ses parents à qui le tour à croire que désormais je leur porte malheur dit à George c'est un de leurs amis communistes que je m'inscris au club des paumés et dit à ceux de nos amis qui savent ce que c'est que de sangloter comme je le fais en écrivant que je suis leur frère lamentable le pas d'art héros d'aventure lointaine n'existe plus seulement un vieux bonhomme qui chiale sur ses gosses sur les vingt ans de bonheur et d'amour à jamais perdu sur son petit akhbar au secret depuis quinze jours à quatorze ans sur tant de misère qui s'accumule sur tout ce peuple où il n'est plus question que de mort où on ne sait plus ce que c'est que l'espoir il va être une heure du matin même les canons les mitrailleuses des ordres de Staline se sont tus dans le lointain je reste tout seul à sangloter en t'écrivant comme un vieux con rapatrié sanitaire je frise la dépression nerveuse j'arriverai à Paris dans les premiers jours de septembre si tout va bien ce qui n'est pas dit car dans l'ombre on complète mon dossier de traître et d'espion je hurle du fond de l'abîme mon vieux Jean tu sais le déprofondis ce qu'on marmonde pour les défunts ici c'est pour les vivants et là on ne marmonde plus on pleure je te défendrai en arrivant dans les premiers jours de septembre dis à tous les amis de prier pour moi de gueuler pour nous auprès du Seigneur et j'ai su après que les gens s'étaient élevés dans l'église de l'EAS en Savoie qu'ils ont chanté c'est un moment très très émouvant et donc Serge part j'ai retrouvé aux archives du Quai d'Orsay tout le dossier diplomatique le concernant c'est un ancien ambassadeur de France qui m'a suggéré d'aller voir ça et c'était une bonne idée et de fait on voit très bien que c'était très difficile pour les diplomates parce que si on l'exfiltrait trop tôt c'était reconnaître qu'il était coupable de quelque chose donc le choix c'était plutôt de le laisser mais pas de le laisser jusqu'au moment où il soit pris c'est des choix difficiles vous savez pour ceux qui ont la responsabilité à ce moment là et donc il part il se retrouve en France il passe des semaines des mois extrêmement difficiles dans une assez grande déprime il va chez des amis qui avaient été avec lui à Kaboul les deux lois il va chez eux à Tunis il va aussi un peu partout dans sa famille en Bretagne etc et finalement il est élu à sa grande surprise prieur d'un petit couvent une petite communauté à Bruxelles erreur de casting dit-il ça a été ensuite un peu la vie d'ailleurs du provincial de Belgique mais Serge en rigolait voilà il a fait ce qu'on lui a demandé un bon religieux mais il est resté lui-même c'est à dire qu'il se baladait c'est à ce moment là où il fait son bouquin les enfants de Kaboul il a son pacol vous savez ce fameux chapeau afghan popularisé chez nous par le commandant Massoud qui a d'ailleurs été un de ses élèves entre parenthèses et il a cette espèce de visage merveilleux du vieux bonhomme un visage émacié où il n'y a plus que la peau et les os mais un visage plein de lumière une espèce de miracle de ce vieux bonhomme qui en quelque sorte a distillé si j'ose dire en lui tant de détresse que ça a filtré toutes les épaisseurs et les pesanteurs de l'existence dont nous avons tous tant de mal à nous débarrasser et alors il est voilà il écrit sur les enfants il écrit des choses merveilleuses à ce moment là il écrit des contes il rencontre André Gouze parce qu'aux pires heures de Kaboul sa soeur Antonia qui était ermite bénédictine lui a envoyé des cassettes de Sylvanès et alors ça l'a beaucoup aidé et ce côté russe lui plaît et donc avec André c'est un coup de coeur et alors ils ont tous les deux un côté un peu déjanté et donc ils s'entendent très très bien et c'est Sylvanès qui a guéri Serge en fait c'est Pâques à Sylvanès c'est Noël à Sylvanès Serge fait des après-midi il écrit des contes pour les enfants il écrit des choses merveilleuses dont ce petite chose que je voulais vous lire si je trouve parce que c'est typique du bonhomme les enfants jouent avec les galaxies et se renvoient la balle en riant de temps en temps pour affirmer leur dignité elle leur pète au nez et les tue ce qui n'interrompt pas leur jeu leurs larmes au mille feux comme autant de diamants viennent peupler le ciel de nouvelles étoiles évidemment les grands crient au scandale et les visages des petits comme autant de miroirs se renvoient l'image du Christ à Bédééme et sur la croix et tout se perd dans le feu d'artifice de la résurrection du royaume que c'est beau s'écrit les petits aucun sens leur répondent les grands mais Dieu sait bien qui a raison il y a plein de textes comme ça et c'est l'époque où il aime se produire avec un nez de clown je l'ai invité à donner des conférences à Rome à l'époque où j'étais pour les journées romaines dominicaines et alors il y a des frères qui ont trouvé ça tout à fait inconvenant moi je trouvais que c'était très marrant avec le père Oshida il a mis son nez de clown et puis il disait voilà et en fait il a un texte très très beau ces anciens gersons où il dit au fond les clowns sont les amis des prostituées sont les amis des putains et des pauvres mais ils sortent dans les coulisses pour pleurer il y a quelque chose d'extrêmement enfin le personnage du clown chez Serge c'est un grand personnage et donc voilà il y a cette espèce de merveilleuse période de la fin de sa vie de 83 à 2005 encore 20 ans 22 ans où il retrouve la sérénité on retrouve la sérénité après une enfance malheureuse après une jeunesse où il a beaucoup galéré pour trouver sa route et trouver son aplomb après de merveilleuses années qui se sont terminées de manière tragique et bien une espèce de sérénité qui revient il réédite un certain nombre de textes de Ansari en particulier des Mounajah des Cris du coeur dont il fait une version bilingue persan français et il accepte de revenir à deux reprises en Egypte à mon invitation d'ailleurs la première fois c'était pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'IDEO en 2002 c'était très émouvant de voir Serge arriver là pour la première fois revenir pour la première fois en Egypte et puis il reviendra deux ans avant sa mort en 2003 et il retournera aussi à Kaboul invité par Antenne 2 cette émission vous savez envoyée spéciale et où il refait le parcours accueilli à l'aéroport par tous ces anciens gamins qui se précipitent le couvre de fleurs enfin et en même temps incapable de revoir les lieux de souffrance et je suis retourné voir sa dernière maison j'ai fait le tour des cinq maisons qu'il a eu à Kaboul et la dernière c'est un lieu où il y avait tout près la police politique qui torturait les gens et en arrivant il y a un film très très beau que j'ai là et Serge dit non là je peux pas ici c'est satanique c'est l'enfer il est complètement remué mais voilà c'est un retour très très beau et il écrit à ce moment là une lettre à Saint-Dominique qui n'a pas été publiée mais que j'ai retrouvée dans ses archives et que je vais peut-être vous lire dont je vais peut-être vous lire quelques petits bouts parce qu'elle est très belle j'en ai appris et oublié des choses philosophie théologie langues orientales mystiques musulmanes que sais-je encore j'en ai connu des gens grands et petits chrétiens et musulmans 17 ans en Égypte 20 ans en Afghanistan 3 en Belgique etc tous mes rêves d'enfant se sont trouvés comblés et au-delà à ton école par la Dominique j'ai appris à ne jamais revenir en arrière et à tourner les yeux vers l'avenir ainsi mes amis et mes maîtres sont-ils désormais des enfants devant lesquels je m'émerveille ils m'apportent le secret du royaume en échange j'essaie de les écouter et de leur donner de la tendresse de l'espérance et de la joie alors merci pour tout frère Dominique si j'avais recommencé comme autrefois je te prendrais comme guide et je me lancerais dans l'aventure la mienne tend à sa fin après avoir été théologien orientaliste éducateur j'aimerais la terminer en clown pour que s'illumine la deux joies le visage des petits enfants et de moi toi l'annonciateur de la bonne nouvelle qui avait toujours le sourire un texte magnifique quand on sait toute la densité d'existence qu'il y a derrière et donc voilà Serge termine sa vie au couvent de l'annonciation il amusait beaucoup les frères jeunes et âgés parce qu'il y avait toujours des gamins qui arrivaient il en suivait à l'hôpital il allait à Saint-Fargeau où il avait dans sa jeunesse dominicaine au solchoir des tioles cette fois-là il retournait à Saint-Fargeau qui est un centre de post-cure pour des enfants lourdement opérés il a eu lui-même des enfants opérés là et il meurt en 2005 avec à son chevet Myrdade un de ses fils qui à sa demande lui lit en persant un des textes un des textes dans le Sari où en gros j'ai été trop long je vais le dire mais comment comment aurais-je su que la souffrance émerde la joie enfin c'est ça que voilà il faut vivre sa vie pleinement il faut vivre tout ce qu'il y a à vivre vivre ce n'est pas en prenant des échepatoires en biaisant en trichant que l'on trouve la joie pas le bonheur la joie voilà et donc il est aujourd'hui enterré à Sylvanès et ceux qui vont là-bas le verrent en sa tombe au pied d'une église russe qui fut d'ailleurs payée d'une partie de ses deniers de son héritage familial et voilà c'est un homme qui a qui a beaucoup marqué qui reste je trouve voilà une figure comme on a dit grande et discrète du XXe siècle je crois le titre est mérité je vous remercie de votre attention je voulais un peu souffler en tout cas je remercie avant Jacques pour cette restitution très vivante et très émouvante je crois en même temps de personnages dans les ouvrages de Bourqueuil j'ai aussi croisé avec l'Union donc la parole maintenant est à vous c'est bon Serge recevait beaucoup de monde à Kaboul en particulier des géologues qui allaient étudier la géologie là-bas parce que c'est un paysage un pays tout à fait privilégié mais alors ça l'embêtait beaucoup de recevoir des mondanités des gens des ambassades etc et il avait trouvé un procédé formidable pour les égarter il n'y avait pas de chaise c'est lui et les braves dames avec les jubes entravées et puis les talons et lui étaient obligés de s'asseoir sur leurs talons et ils trouvaient ça insupportable elles ne leur venaient jamais il y a d'autres il y a d'autres histoires plus amusantes je crois que c'est le père Boileau qui raconte qu'un jour Serge reçoit la visite du cardinal Pigné d'Oli qui était un personnage au placé du Vatican et Serge lui dit écoutez je dois aller au lycée je vous laisse et quand ils reviennent le cardinal était à quatre pattes en train de jouer avec des petits éclopés il dit ah bah ça je l'ai converti c'était une figure de Kaboul je vais peut-être commenter parce que il n'y a pas de question mais c'était un personnage c'est Régis Kutsche l'ambassadeur donc nous connaissons bien la fille Pauline qui m'a fait prendre conscience de ça c'était vraiment un personnage de la communauté française mais aussi du monde culturel de Kaboul parce que bien que son activité fut modeste dans un lycée en fait où il a fait un travail immense énorme il était par sa culture par sa connaissance de l'Afghanistan c'est une époque où on pouvait beaucoup circuler aujourd'hui c'est impossible mais ils allaient passer des week-ends il y a des lacs bandés à Amir des lacs absolument magnifiques à quelques dizaines de kilomètres de Kaboul il allait il allait de temps en temps faire des voyages au Nouristan ou dans le nord dans la région de Hérat enfin dont il ramenait quelquefois d'ailleurs un ou deux gamins qu'il rencontrait comme ça et il dit oh ben je t'emmène la plus belle histoire enfin la plus émouvante c'est celle de Wahed qui vit maintenant à Paris qui est un petit hasard enfin qui était un petit hasard et qui avait un petit berger qui a fait à l'âge de 6 ou 7 ans une tuberculose osseuse à la hanche et donc il souffrait énormément évidemment c'était un village des montagnes de l'Afghanistan les hasardins sont des gens pauvres il n'y a pas de médecin il y a des guérisseurs qui vous appriquent des poudres qui font plus de mal tout de bien et donc l'enfant souffre tellement que la maman convainc le papa d'aller un jour aller un jour à Kaboul voir un médecin le papa connait personne ils vont à un médecin que le premier qu'il trouve c'est pas le bon qui lui dit votre gamin il est perdu il vaut mieux qu'il meure chez lui repartez donc ils repartent et ils reprennent la route Karinka les bus un âne un cheval pour arriver dans le village bon puis 6 mois après l'enfant vit encore mais encore plus mal la maman le reconvint de l'envoyer à Kaboul et il a atterri à l'hôpital Ali Abad qui est l'hôpital des enfants de Kaboul qui existe toujours et par chance il est dans une chambre où à côté il y a un des gamins de Serge alors Serge arrive là et il voit son gosse à lui et puis il dit et toi mon petit bonhomme tu viens d'où etc puis il sympathise et quand le gamin peut sortir comme il est impossible qu'il rentre dans son village Serge le prend chez lui et alors Mirdad a cette phrase merveilleuse à propos de cette communauté étonnante des enfants de Serge il dit au fond nous étions de tous les ennemis de l'Afghanistan des gens qui quelquefois sont en antagonisme nous étions chiites sunnites etc mais ce n'était pas une question parce que nous avions tous dans le coeur le même malheur et Padar l'avait compris chose de très très fort et lorsque on a fait un petit colloque avant de faire ce livre à Sylvanès il y a quelques années ou à Hed qui vit maintenant en France c'est un de ceux qui a dû partir qui est réfugié a raconté cette histoire et quand il a fini il y a un monsieur qui s'est élevé au fond de la salle et qui a dit c'est moi qui vous ai opéré c'était il y a 25 ans vous imaginez l'émotion de l'un et de l'autre et Hed est intervenu quand j'ai fait présenter ce livre aux Habits Lidéaux à Paris en décembre Hed était là avec moi c'était très émouvant de l'entendre ce que je n'ai pas suivi c'est son éveil à la culture et la littérature persa qu'est-ce qui depuis le Caire et vous parliez de la liturgie corp de la liturgie belgine qu'est-ce qui l'a éveillé et qu'est-ce qui l'a poussé à se plonger quand même dans dans le Pashto il y a deux réponses il y a la réponse qui dit c'est le hasard on peut dire comme ça puisque lorsqu'il arrive il n'y a pas de plan le père Jomier d'ailleurs c'est beaucoup plein plus tard en disant chacun de nous s'est lancé sans aucune comment dire concertation sans aucun plan ensemble etc bon Serge dit la philosophie était prise par Anawati que Jomier avait son domaine moi j'ai pris la mystique c'était important mais sinon on m'avait conseillé ça mais Serge après avait une autre lecture il dit en fait c'est son histoire d'Abraham et il dit c'est quand même étonnant quand j'ai pris le bateau pour venir à Alexandrie la première fois en 1946 sur le bateau il y avait le proviseur du listier estéclal de Kaboul qu'il a connu parce que déjà il s'intéressait aux gamins il jouait avec le gamin sur le pont du bateau et il va y avoir comme ça à plusieurs moments de sa vie des espèces de petits cailloux blancs en quelque sorte donc il y a deux lectures il y a la lecture en disant bon ben objectif froide et puis à la lecture peut-être plus intérieure en disant chacun de nous suit peut-être son étoile il y a peut-être quelque chose qui se tricote à l'intérieur de nos vies sans qu'on soit quelquefois très conscient de cela je suis assez enclin à le croire aussi et que voilà on a quelquefois des surprises et voilà des bonnes surprises et donc Serge voilà ce parcours assez sinueux d'apparence mais vécu toujours avec beaucoup d'intensité et le lycée existe encore ? le lycée existe encore il a 5000 élèves il y a eu un gros attentat il y a quelques mois au centre culturel français parce que comme il n'y a pas beaucoup de liberté culturelle dans ces pays là en général on bloque toutes les activités dans une enceinte protégée et donc le centre culturel français a une sorte de salle de spectacle ou de théâtre de conférence qui touche le lycée Frangois-Avon Estéclal et donc il y a un gros lycée qui fonctionne toujours qui a été reconstruit Pompidou est venu placer la première pierre du nouveau lycée en 68 en plein mai 68 et c'est un très beau lycée je raconte dans le livre que j'ai eu une grande émotion quand j'allais voir le lycée et qu'arrive près de moi un petit gamin afghan habillé en tenue vous savez les collégiens en Orient ont des tenues uniformes un pantalon une chemise un blouson un truc comme ça de couleur chaque lycée a son couleur alors je vois qu'il arrive à l'approche de moi avec son petit sac à l'eau et il me dit vous parlez français monsieur c'est quand même je devrais regarder ça au président de la francophonie parce que c'est c'est émouvant quoi et de fait il y a il y a encore aujourd'hui toute une c'est le paradoxe de ces pays si vous voulez où l'éducation n'était pas très développée elle l'est beaucoup plus aujourd'hui il y a d'énormes efforts qui ont été faits y compris l'éducation des femmes et la scolarisation des femmes il y a beaucoup de choses qui sont faites mais c'était le paradoxe de l'époque où peu de gens étaient scolarisés mais vous aviez une élite d'un raffinement absolument étonnant et donc on rencontre encore aujourd'hui des diplomates afghans des écrivains des gens il y a eu un prix Nobel je ne sais plus son nom en tête mais qui a Pierre de Patience vous savez il y a quelques années pas un prix Nobel un prix Goncourt ça me reviendra mais tu parlais à Tigrahimi à Tigrahimi parce que c'est toujours auprès des garçons actuellement évidemment bien sûr et les filles sont toujours il est impensable qu'un homme s'occupe de petites filles en Orient surtout une société comme l'Afghanistan c'est absolument impensable mais en revanche l'association Quesan il a fait ce qu'il a pu il pouvait accéder aux garçons il a développé les garçons mais en revanche l'association Afghanistan de Main que Essan qui est donc un des fils de Serge a créé dont Serge a été le premier président d'honneur elle accueille pas en même temps mais elle accueille des filles et des garçons alors il n'y a plus de foyer il y en a eu au début mais il n'y en a plus mais ce sont les accueils de jour c'est à dire ce sont des foyers en quelque sorte où des enfants sont suivis médicalement c'est à dire que chaque gamin qui arrive il voit un médecin on voit où il en est dans ses vaccinations vous savez c'est des choses qui sont très importantes on lui apprend à se laver les dents à faire ça tous les jours c'est des choses toutes bêtes mais qui sont les bases de l'hygiène ensuite il est scolarisé il a un vrai repas dans la journée et puis il y a un travail auprès des parents parce que souvent ces enfants aussi travaillent parce que dans les pays pauvres les enfants travaillent et doivent travailler et les familles n'ont pas le choix il y a les belles âmes occidentales qui pensent que c'est facile de sortir du boulot et donc il y a tout un travail auprès des parents pour essayer de les sensibiliser au fait du comment dire des droits du travail du droit des enfants de l'hygiène au travail la sécurité au travail des choses comme ça on n'est peut-être pas obligé de travailler quand on a fait 5 heures d'école de travailler encore 8 heures des choses comme ça c'est assez il y a pas mal de choses qui se font moi j'ai lu beaucoup d'ONG beaucoup de le problème dans ces pays là c'est la faiblesse de l'état c'est à dire que c'est un état très artificiel qui est la vraie structure de pouvoir c'est la loya djerga qui est l'assemblée des tribus et le parlement est une structure plaquée mais qui est complètement plaquée qui existe de façon assez formelle et les vraies décisions sont prises ailleurs j'ai rencontré il y a quelques semaines un ancien général français qui a été commandant des forces de l'ISAF donc de l'OTAN en Afghanistan et il m'expliquait que quand ils avaient des vraies décisions à prendre il fallait voir les chefs de tribus qui sont par ailleurs des signeurs de la guerre des gens qui beaucoup sont sur les mains mais c'est avec eux qu'on prend les décisions qui comptent qui sont par ailleurs qui sont par ailleurs d'un temps qui sont par ailleurs Sous-titrage FR ?